bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure ragnamod donc comme promis dans le précédent épisode on va aller voir pour se fighter contre l'ender dragon donc à savoir que j'ai juste préparé enfin juste claqué une plaque d'armure en fait sur mon jet pack donc la plaque d'armure n'est pas compliqué à faire c'est ici donc moi c'est pour le jet pack t2 donc il suffit d'avoir une bronze armor plating dans l'induction smelter donc c'est une iron armor plating avec 10 bronze et l'iron armor catin avec 5 5 iron donc pas compliqué à faire donc j'ai juste prévu dans le doute parce que je vais pas vous mentir je sais plus de quand date la refonte du de l'ender dragon ce normalement il ya une phase maintenant où il peut être tapé etc etc durant comment dire il fait une phase en fait où il se ramène il se ramène sur nous il reste sur place on peut le taper et tout je sais plus c'était un point 12 ou après donc dans doute j'ai prévu le jet pack et on va voir ce que ça donne j'allais détruire les différents ok je suis obligé d'y aller à la main c'est pas cool maintenant il n'a pas en fait je dis ça mais il n'y en a pas ils sont tous péter on fait bizarre ça ouais si ça fait son truc au sol donc en principe on est censé il est censé avoir une phase de dps on verra c'est quand même si là j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de perdre de vie ok c'est ça comme ça que ça marche c'est bon ça va et sinon ta phase de dps c'est quand on l'a mis ça j'ai surtout l'impression que tu perds pas de vie bon après il faut dire que l'arc n'est pas boosté il n'y a rien qui est fait dessus il se régène en plus il se régène et j'ai quelques là donc je vais juste rapidement particules minimales voilà ça ira un petit peu mieux il se régène mais c'est bizarre parce qu'il n'y a aucune il n'y a rien à péter en fait dans les dans les trucs j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se fait qu'il se régène allez je sais pas s'il y a un truc spécifique là dessus ou quoi on est d'accord il n'y a rien il n'y a vraiment rien dans les trucs c'est juste en enflammé ah ça y est il se régène comme un port j'ai un peu du mal à comprendre là le délire parce qu'il se régène beaucoup trop alors qu'il n'y a absolument rien casse toi toi on va savoir ce qu'eux loot en fait oh tu vas te calmer toi ah il a looté une petite bougoule ah oui accélère même quand je suis sur sa tête j'aurais dû enchantent un petit peu je pense genre avec du sharpness ou un truc comme ça mais c'est vraiment sa régène qui me dérange là il n'y a rien qui peut le régène là donc je ne vois pas d'où il se permet de régène en fait ça c'est quoi de l'ender essence or en mode à la bourre mais grave sans compter les bugs visuels non je crois que je vais repartir je vais essayer de me faire j'ai du sharpness qui traîne je vais augmenter avec du sharpness et tout là parce que c'est il est mon homme alors est-ce que c'est un bug lié au au mode ou quoi j'avouerais que je vous avoue en fait que je ne sais pas du tout allez où ma divine sword hop on va la balancer là dedans ender slime ball ok on verra quoi ça c'est plus tard hop voilà on va venir s'enchanter notre épée alors on a un soulboune, un mending, un unbreaking cost 35 ah oui pour lui mettre un short net 10 ok je vais reprendre un peu plus un délire voilà voilà là il va être content pour le unbreaking concrètement on s'en fout par contre le chapnet ça a son importance je vais lui mettre un petit soulboune aussi un looting pourquoi pas ça me paraît déjà pas mal on devrait déjà changer un petit peu le dps actuel j'ai peut-être dû me prévoir aussi des petites popos de force bon après c'est pas bon même c'est que moi je suis encore habitué à la version fit the beast ou avec mon staff of power bien d'up et j'avais quasiment one shot le bestio et là le problème c'est que mon jetpack n'est pas assez rapide pour pouvoir continuer à le dps en vol donc c'est pas grave on est reparti on va mettre ça en tout cas on peut dire qu'il y a apparemment énormément de ressources à récupérer dans le nether ah donc il y avait peut-être eu un bug ne serait-ce que visuel on va mettre ça d'accord pourquoi il est parti à l'opposé et si mon jetpack ne baisse pas aussi c'est vrai que je voulais pas montrer pas encore mais s'il ne baisse pas c'est tout simplement parce que j'ai mon truc capaciteur enfin monté le flux le flux capaciteur que j'ai craft et que j'ai monté et c'est pour dire pour dire d'être tranquille à ce niveau là pas l'impression d'avoir augmenté son dps quand même un petit peu allez viens copain que je t'ai des ps on va aller qu'il en balance une là bas je t'ai pas vu qu'il y a des rois nous installés c'est quand même mieux quand il n'y a pas le bug ne serait-ce que visuel du délire en red shot il est quand même devenu fucking easy on fout partout le salon je le vois plus là la prochaine flèche il décède oh non quand même et voilà non mais t'es mort Ah oui, il vient mourir ici. Ok, tous ces lots qui sont ici. Mais là, je n'ai pas cette place. Juste une Draconium Dust. Dragon Scale. Et le Dragon Earth, non ? Ça aurait été bien aussi. Un petit Dragon Earth, non ? Par contre, là, je me pose une question. Comment ça se passe si je retraverse le portail ? Là-bas, on a le portail pour aller au Field Lender. Ils sont chiants, ces semaines. Ah, il est là, mon Dragon Earth. Ils sont mes torches. En termes de spirit, ça va, ça aille. Je t'ai regardé. Impossible. Hop, petite récupération d'œufs. Ça servira. Et puis, on va tenter. Au pire, on fera un Slash Island Home. Ça nous permet aussi d'avoir le générique de fin. Ok, il nous renvoie à notre lit. Ouais, bon, c'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal, les amis. Ender Slime. Le Green Earth. Alors, ça, on verra. Le Dragon Egg. Les Ender Slime Ball. Ender Slime Ball. Voilà, on va regarder à quoi ça sert. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, bon, jusque-là, rien de très folichon. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec toutes les Slimes de base. C'est bon, ça. Slime Sling. Elementium Ingot. Slime In A Buttle. Ok. Pink Sign. Plastic Block. Déjà, apparemment, on peut faire des blocs qu'on ne connaissait pas avant. Alors, après, le truc qui est embêtant, c'est qu'il ne nous dit pas... Ah si, accepte any slime ball. Donc, on peut faire n'importe quel... On peut l'utiliser sur n'importe quel slime ball. Donc, juste là, aucune particularité de la part de cette slime ball. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est écrit en dessous de sa ligne, j'aime, accepte any slime ball. Donc, on peut utiliser n'importe quel slime ball. Ça, je ne vais pas vous mentir, ça me... Ça me dérange un peu, en fait, sur... Parce que c'est dommage, en fait... Après, ça dépend peut-être aussi... Moi, je réfléchis à pas mal de choses en même temps, je suis désolé. C'est possible qu'ils mettent any slime ball, tout simplement, pour dire... Pour venir dire... Bon, ben voilà, on accepte toutes les slime ball. Maintenant, vous vous démerdez, c'est celle que vous trouvez la plus simple à récupérer. Parce qu'au final, le portail de l'ender n'est pas des plus compliqués à faire. On sera d'accord là-dessus. Prenez un petit peu de... De handstone et... Avec un petit peu de handstone, vous avez... Ok. Ok. On peut extraire du rubber, ça. Pourquoi pas. Ok, ouais. Enfin, bref. Donc, comme je le disais, vous prenez un petit peu de handstone, vous allez le balancer sur une jamon mesh. Pour récupérer jusqu'à ce clip, vous récupérez un chorus fruit. Chorus fruit que vous pouvez... Alors, c'est le chorus fruit ou c'est l'autre ? C'est le chorus fruit. Voilà. Avec une handstone que vous pouvez utiliser pour pouvoir récupérer de l'ender perle et du poppet chorus fruit. Pour pouvoir faire votre end road. Et après, vous pouvez vous faire le... Le TP assez facilement. Assez facilement et assez rapidement. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre optique. De ce que vous voulez faire en priorité au niveau du game. Mais c'est vrai que ça, c'est faisable assez rapidement, assez facilement. Je pense qu'en une heure, une heure et demie de jeu, si on le souhaite, on peut aller dans l'ender. Voir même bien plus rapidement. Prenez une source d'eau, une source de lave. Vous faites de l'opsi. Vous faites 16 fois. Vous avez vos 16 obsi. Vous créez votre handstone, votre end road. Et puis, c'est parti rouler jeunesse. Donc, je pense que ça peut être fait assez rapidement. Après, c'est peut-être pour ça aussi. Tiens, le légendarie coûte 300. Oui, une chose que je n'avais pas précisé. En fait, tous les loot bags n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire que là, en store-ed, il dit 35355. Mais il n'en a pas store-ed 35355. Il en a store-ed moins. Ce que vous devez comprendre, voyez, là, c'est monté d'un coup. Ce qu'il faut comprendre dessus, c'est une chose très simple. C'est que, par exemple, par rapport à ce que vous allez need, vous savez que le chiffre se modifie. Genre là, il dit qu'il faut 1024 loot bags pour pouvoir faire un artifact loot bag. En fait, c'est ce chiffre-là qui est pris en compte. C'est-à-dire que si je lui mets un artifact, il va store-ed l'équivalent de 1024. Comme s'il allait créer un artifact à partir d'un artifact. C'est débile, mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le truc. Si vous ne lui mettez que des blancs, il lui faudra effectivement 1024 blancs pour pouvoir faire un artifact. Si vous lui mettez des verts, il en faudra moins. Des bleus, pareil. Des épiques, pareil. Des légendaries, pareil. À chaque fois, il en faut de moins en moins. Mais ça vous permet d'avoir une idée sur le truc et comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi ça ? Donc, en tout cas, ça nous aura permis d'aller kill le boss de l'ender. Donc, c'est une chose faite. Ça nous permet déjà d'avoir notre premier Dragon Earth. J'imagine que, comme avant, il y a le rituel du dragon. Pour pouvoir le faire respawn, bien évidemment. On peut le faire avec des essences monsticales. Ça, ça peut être intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai envie de bien monter, moi, de mon côté, sur les poulets. Parce que même si c'est extrêmement long, c'est une production gratos, les gars. C'est vraiment gratos. Vous voyez, avec Roost, le Draconium. Donc, là, vous êtes né Draconium Chicken, qui est fait à partir d'un Draconium Chicken et d'une Enderperle Chicken. Il nous permet de récupérer des nuggets. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est que des nuggets et tout. Ça prend du temps quand même et tout. Quand on voit le temps que ça prend et tout. Oui, je suis d'accord. Mais c'est gratuit. Ça ne nécessite pas, derrière, d'aller farmer du Dragon Earth. Donc, vu que c'est complètement gratuit, ça reste extrêmement pratique. Et c'est même pour ça que j'avais fait pas mal de Roost, pour essayer de récupérer, là, un Silver, normalement. On a 4 Silver Chicken. C'est parfait, ça. Le fait d'en mettre plusieurs, c'est juste pour accélérer la production de celui-ci. C'est vrai que le cactus green, il faudrait que je le rajoute au filtre. Ça permet d'avoir quelques poulets. Donc là, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vais vous annoncer un petit peu ce que je vais commencer à faire en off. Donc déjà, je vais essayer de me faire un MEContrôleur un peu plus imposant pour pouvoir démarrer mes P2P. Essayer de le mettre à peu près au milieu de la base pour pouvoir, comme je l'avais fait un petit peu sur FTB, pouvoir passer mes FTP, pardon, mes P2P, n'importe quoi. Totalement différent. Mais pour pouvoir passer mes P2P en dessous, histoire qu'ils partent dans les directions souhaitées par rapport à ce que je veux faire au niveau des automatisations. Et donc, on verra certaines des automatisations ensemble parce que bien évidemment, des choses ont changé. Le mode a évolué. Donc, il faudra que je m'y habitue aussi de mon côté et que je vois un petit peu comment ça marche. Mais tout ça mis à part, le but va être d'avancer à ce niveau-là, d'avancer au niveau du Roost. Donc le Roost, par contre, je le garde pour moi. Je ne vous le fais pas en vidéo parce que mine de rien, c'est long. Et puis au final, vous l'avez vu, je l'avais montré, je crois, si ma mémoire est bonne dans l'épisode précédent ou celui encore avant. Roost ressources. Il est ici. Il vous suffit d'aller sur un poulet et il vous écrit directement comment on peut le récupérer. Voilà, là, vous mettez un vanilla chicken pour... Vous faites un clic droit avec de la TNT dessus pour le transformer en fanway chicken. Ensuite, vous lui mettez un petit coup avec votre Roost, votre chicken catcher. Pardon. Et ça vous permet d'avoir ce qu'il faut, en fait. D'avoir... De valider la quête. Là, on peut voir aussi que j'ai un chicken totalement vanilla dans un hatchery... Dans un estime pen de hatchery. C'est pour faire du farm d'œuf, tout simplement. Farm d'œuf et de feather. Parce que ceux-là, étant spécifique, ils ne me donnent pas forcément ça. Je ne récupère pas ça dessus. Mais là, ça me permet, en fait, tout simplement, vraiment, d'avoir un farm d'œuf vanilla. Comme ça, je peux faire spawn un poulet vanilla. Plus souvent que je mets ici, puis que je viens fermer ici pour excéder là. Et puis après, je fais ce que j'ai à faire sur le poulet pour continuer d'avancer. Donc voilà. Ça, c'était pour les explications par rapport à ça. Maintenant que l'end est débloqué et le dragon tué, je vais essayer de voir aussi, je précise bien, essayer pour trouver une quarry fonctionnelle histoire de la balancer là-bas et de récupérer un max de draconium. Ou alors, je le ferai à la mano. Et puis, on verra après. Vous avez pu voir aussi qu'il y a du resonating, je ne sais plus quoi, là. La ressource qui fait spawn directement le resonant. Je vais essayer de voir s'il n'est pas possible de le récupérer grâce à Silt Touch. Donc sans avoir la source qui spawn. Comme ça, j'essaierai de faire un système où on balance nos trucs dedans. Et puis au pire, je pourrais mettre la... Je crois que c'est Digital Miner. C'est ça, ouais. Digital Miner de Mechanism où je lui demanderai de me récupérer ça, en fait, tout simplement. Et avec Silt Touch. Comme ça, ça permettra de récupérer tous les blocs. Je les enverrai dans le système et puis je ferai un petit endroit où il pourra me récupérer le resonant. Pour éviter, en fait, de devoir le faire à la main à chaque fois avec un bucket et machin et ceci et cela. Ce qui est plutôt chiant. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais vous expliquer. Pour le prochain et les prochains épisodes à venir, ça va commencer à partir dans de l'automatisation sévère. Donc je vais voir, comme je l'ai dit, pour faire mon ME contrôleur un peu plus grand, sûrement quelque part ici dans le coin, pour pouvoir passer tous mes P2P en dessous et surtout pouvoir démarrer, voir si c'est possible. Normalement, je devrais avoir les ressources presque nécessaires, pas pour le remplir, mais pour pouvoir le crafter. Je voudrais me faire mon petit SSD pour dire d'être tranquille pour le moment où je lui mettrai les disques durs qu'il y a là-dedans. Puis j'essaierai de faire les disques durs les plus gros. Pour rappel, les plus gros, ce sont les 16384K ME storage. En sachant que j'ai déjà de quoi faire le 1024, assez facilement, je pense. Le 4096 risque de se compliquer et le 16000 encore plus. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, je vais essayer de voir aussi, pour mieux faire fonctionner mon RF Tool, refaire une dimension qui soit un petit peu plus stable pour dire de récupérer des dimlets et pouvoir avancer à ce niveau-là. Et quand j'aurai commencé à récupérer tout ce genre de petits trucs, on se retrouvera pour la suite, pour une prochaine vidéo, parce que ça, c'est des choses un petit peu standards, j'ai envie de dire, RF Tool. Si vous voulez voir comment récupérer de façon efficace des dimlets, etc., je vous conseille de regarder sur FTB Infinity Evolve, sur la série. J'ai un épisode qui est dédié à ça, où on utilise les enderputs qui envoient directement dans un researcher, etc., etc., pour découvrir les unkno dimlets, même si je ne sais même pas si elles existent encore, les unkno dimlets. Ce qui n'est peut-être pas comme ça. Je ne m'en souviens plus. Ouais, maintenant, on a les dimlets parcelles. Je n'ai pas l'impression qu'il existe encore les... À mon avis, il n'y a plus les unkno dimlets. Alors, après, ce qui me fait un peu peur, c'est ça, voilà. C'est que là, on a des dimlets craftables, donc liquides, etc., etc., et après, tout le reste se fait par du craft. Et ça, je vous saurai que ça me fait un petit peu flipper. Parce que normalement, quand on tape les dimlets, on avait accès à toutes les dimlets du jeu. Et ça, ça me fait un petit peu flipper. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Je vais essayer, comme je l'ai dit, de faire une dimension un peu plus stable et de pouvoir avancer au niveau de RF Tool pour pouvoir récupérer, bien évidemment, des ressources de façon exponentielle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Normalement, majoritairement, pardon, du Certus. C'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Pouvoir faire un Certus Quartz, pas un Charged, un Certus. Je le précise. Parce que le Charged, je vous le rappelle, on va pouvoir l'automatiser. À l'heure actuelle, je vais balancer du Certus normal dans l'Energétique Infuser pour qu'il me le mette en Charged Certus. Donc, on pourra le faire à la demande. Donc, on n'aura pas besoin de s'embêter à récupérer directement du Charged. Donc, voilà. Sur ce, les amis, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas, par exemple, à utiliser les commentaires Facebook ou YouTube si vous avez des idées ou des conseils pour améliorer le gameplay sur le jeu. Des choses plus rapides, pourquoi pas. Même si ça ne me servira pas forcément de mon côté, ça pourrait servir à d'autres joueurs. Je dis ne pas me servir parce qu'il y a un décalage, bien évidemment, entre le moment où je tourne et le moment où je poste. Donc, ça peut me servir. Mais le plus souvent, je suis bien plus avancé que la vidéo qui sort. Donc, il est possible que j'ai déjà de moi-même trouvé l'astuce ou qu'elle ne me soit plus utile. Mais par contre, elle pourrait être utile à d'autres joueurs. Donc, n'hésitez pas à poster tout de même. Ça pourra servir à d'autres joueurs. N'hésitez pas aussi à me laper, c'est-à-dire likez, abonner et partager. C'est important, très très important pour le développement de la chaîne et ça ne coûte absolument rien. Ça prendra deux minutes de votre temps. Donc, je vous dis à la prochaine, mes amis. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501